Bienvenue à toutes et tous à cette petite réunion pour nous présenter et aussi vous présenter surtout tous les outils auxquels vous avez accès en étant devenu adhérent professionnel du réseau donc moi je suis émy la coordinatrice on a certainement dû avoir des échanges depuis que vous êtes arrivé vous avez dû recevoir mes mails d'accueil qui présentait le réseau j'espère que vous avez pris le temps de les lire comme ça c'est en prenant connaissance de tous ces mails d'accueil que vous découvrez tous les outils qu'on vous met en main c'est vrai qu'il y en a de plus en plus et donc c'est peut-être aussi un peu de travail de comprendre tout ça et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait remettre un peu d'humains et passer par la visio pour aussi vous les présenter de façon plus didactique que juste par des mails aujourd'hui je suis accompagné de théo voilà qui s'occupe aussi du pôle réseau avec moi et qui est aussi à même de répondre à toutes vos questions sur l'animation de la communauté sur comment fonctionne le réseau des professionnels sur les outils qu'on vous met à disposition et il ya olivier qui est là qui sera bientôt rejoint par maxence il fallait que je commence pour que les fenêtres arrivent donc tout le monde est en train d'arriver tranquillement et donc olivier et maxence eux s'occupe plus du groupement d'achat et je sais que j'ai eu des questions là par certains professionnels qui peuvent pas être présents ce midi sur le fonctionnement du groupement d'achat donc on aura tout dans la partie questions réponses toute une partie où ils pourront déjà répondre à ces questions qui nous ont déjà été posées et si vous en avez d'autres elles seront les bienvenues là je vais essayer de dérouler un peu tout ce que j'ai déjà en tête à vous partager et je vais essayer de vraiment garder une bonne séquence de questions réponses donc au fur et à mesure soit si c'est vraiment pertinent vous me coupez vous intervenez et pour me poser parce que voilà si je suis en train de vous présenter quelque chose sur le forum ou quelque chose comme ça n'hésitez pas à intervenir pour me poser des questions et s'il y en a c'est des questions plus génériques et ben on pourra y répondre plutôt tous à la fin donc super bienvenue vincent bienvenue clément nicolas super merci de d'être quasiment à l'heure vous arrivez pile pour le début donc je vais partager le petit powerpoint que j'ai lancé tac donc comme je disais les objectifs de cette réunion aujourd'hui c'est rapidement de faire connaissance surtout de vous présenter les outils et de répondre à toutes les questions que vous avez que ce soit sur les outils ou sur tout autre chose sur votre place dans le réseau sur comment ça fonctionne donc sur des choses que je vous aurais présenté ce midi pour faire connaissance je vais commencer par un reportage et vous partager un petit sondage déjà comme ça on va voir entre nous là les la dizaine qu'on est d'où vous voulez qu'est ce que vous vous en êtes par rapport à truisa donc voilà là vous avez six questions est ce que vous les voyez sur votre écran ouais voilà je vous laisse quelques minutes pour y répondre comme ça on va un peu voir la tendance de de qui vous êtes quel type de pro comment vous avez connu truisa si vous avez déjà avancé sur le forum sur votre page pro vous pouvez me faire signe quand vous avez fini le sondage comme ça je saurais que je peux l'arrêter je commence à avoir plein de pouces levées plein de nickel bon allez encore deux trois secondes et moi j'ai que des pouces levées donc je mets fin au sondage ah bah oui je vois apparaître que j'ai les réponses en fait super allez on va observer vos réponses hop je partage les résultats vous les avez devant vous aussi ouais donc en termes de présentation donc ce midi on a des pros de la phase conception et des pros de la phase réalisation je ne sais pas ce que l'autre si la personne qui ne se est convenie dans la partie conception ou réalisation c'est peut-être formation la personne qui a cliqué sur autre oui nous on est centre de formation mais on a également déjà fait appel à tuisa pour des chantiers participatifs sur le site du cncp à mon target donc je me suis on est à la fois pro de la construction mais on met pas en oeuvre particulièrement parce qu'on fait la promotion des matériaux biosourcés ok merci fabienne alors oh bah très bien vous connaissez super bien tuisa super ça me dit que je vais pouvoir passer assez vite sur les rappels de qu'est ce que c'est tuisa et tout ça et on va passer très vite aux outils ça c'est chouette vous savez vous êtes où vous avez mis les pieds pourquoi tu rejoins le réseau tuisa alors faire du réseau trouver des clients promouvoir l'habitat écologique vous êtes bien dans cette dynamique là c'est chouette parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire avec vous monter en compétence sur l'habitat écologique pour certains et finalement le mini site web c'est pas non plus la raison principale pour laquelle vous êtes rentré ok ça c'est intéressant pour nous de le savoir parce que c'est aussi quelque chose qu'on met bien en avant dans dans la formule qu'on propose aux pros mais finalement c'est pas forcément ça qui que vous attendez de votre adhésion donc j'y passerai un petit peu de temps parce que j'ai quand même besoin que vous la fassiez et qu'elle soit finalisée mais on va pas y passer trop de temps si c'est pas le pourquoi de votre arrivée au sein du réseau par contre trouver des clients et faire du réseau bah ça on on a plein d'outils pour ça donc c'est super on va voir on va vous les présenter comment as-tu connu twiza ok bouche à oreille google ceux qui lui ont mis autre est ce que vous pouvez nous partager le comment oui c'est encore moi parce que je connaissais cédric par le réseau de la du réseau français la construction paille et que nous mêmes nous sommes nous sommes centre national de la construction paille donc j'ai connu cédric daniel au travers de ce réseau là il ya déjà de nombreuses années voilà yes ok moi je mets ça dans la casse bouche à oreille mais ok parle mais oui c'est très très bien est ce qu'il y en a d'autres qui ont connu d'une autre façon qui ne serait pas quelqu'un qui leur a parlé du réseau mais et par autre chose que google oui moi c'est laurence bonjour à tous par instagram ok super ça va ça va réjouir théo parce que c'est théo qui a mis cette partie là et donc tant mieux tant mieux justement on se demande comment aller communiquer à la communauté des professionnels vous êtes un profil particulier donc là je vois qu'il ya personne qui est arrivé par linkedin donc voilà nous on essaye ces outils là mais finalement si c'est des moyens vers lequel vous n'êtes pas peut-être que c'est pas pertinent pour nous de passer du temps à essayer de communiquer sur nos actions bon après vous n'êtes pas non plus représentatif là vous êtes 70 à avoir adhéré là pendant la campagne du mois de du mois d'octobre et voilà donc ça sera peut-être intéressant je pose la question à tous as-tu déjà utilisé les forums de twiza super vous êtes 9 sur 12 à avoir fait donc ça veut dire que vous avez déjà créé votre compte et tout donc on va pouvoir aller à aussi assez vite je vais vous montrer des petits conseils de l'utilisation mais si vous l'avez déjà fait c'est chouette pour les trois qu'on dit non et ben vous allez découvrir en live et vous êtes vous êtes 10 à avoir créé votre page pro très bien je suis un peu surprise parce que moi je vois que j'en ai encore plein à publier parmi tous les nouveaux adhérents mais peut-être que vous qui êtes là aujourd'hui vous êtes les plus assidus et que vous avez déjà fait tout tout ce que j'ai demandé on reviendra quand même sur cette page pro pour que pour que je vous la présente un peu plus en détail je repars sur la présentation j'en profite pour passer le bonjour à tous ceux qui sont en train d'arriver depuis le début de la présentation alors donc nous ce qu'on vous propose avec le réseau pro de twisa c'est notamment de revendiquer vos valeurs je reviendrai tout à l'heure sur quelles sont les valeurs du réseau twisa mais voilà quand vous êtes un professionnel du réseau vous êtes collé à cette image de je suis un professionnel du réseau twisa donc je parle partage les valeurs d'engagement écologique une partie de d'entraide solidarité même si vous n'êtes pas obligé de faire du participatif et tout ça mais voilà c'est aussi cette image là que vous pouvez que vous allez rayonner en étant professionnel du réseau twisa ce que nous on a envie de vous apporter parce qu'on a aussi entendu vos besoins c'est bien de développer votre réseau à la fois en local donc je sais que j'ai échangé avec pas mal d'architectes d'architecte d'intérieur qui cherche des artisans parce qu'ils ont des projets mais ils n'ont pas les artisans pour faire donc on a vraiment l'idée d'essayer de tisser des liens et que vous soyez connecté parce que vous portez les mêmes valeurs donc sur les mêmes territoires que vous connaissiez et aussi un réseau entre pairs et ça c'est plus national et c'est plutôt avec l'outil du forum où vous pouvez vous entraider sur des questions métiers et c'est pas là c'est pas et il n'y a pas besoin d'être à côté de charpentiers qui se posent des questions ils peuvent les poser sur le forum et s'entraider et de savoir que voilà en ce moment j'arrive peut-être pas à me fournir de tels matériaux je peux peut-être poser la question sur le forum et il y a peut-être un autre membre du réseau qui a un bon conseil à me donner donc ça j'ai bien senti que c'était pas un réflexe naturel pour vous d'utiliser ce forum dès que vous avez une question mais j'avais pu avoir Nicolas je sais que t'es là Nicolas je t'ai vu au téléphone et en discutant ah mais oui ça j'ai cette question là mais j'ai pas pensé à la poser sur le forum donc effectivement c'est des outils il faut les prendre en main il faut y penser je fais partie d'un réseau comment je peux l'exploiter comment je peux penser à me dire j'ai une famille autour de moi de sachant soit avec plus d'expérience soit qui ont développé déjà des choses sur l'accompagnement de porteurs de projets à l'autoconstruction il ya déjà eu pas mal de sujets là dessus voilà donc il ya déjà des réponses qui sont postées dans ce forum entre pro et si et toutes vos questions sont vraiment les bienvenues plus vous ça fourmira et ça fera grandir le réseau et chacun d'entre nous quoi donc comme je vous le disais le réseau c'est aussi consolider votre présence web mais ça ça n'a pas l'air d'être votre priorité donc voilà il ya quand même ça il ya cette page pro il ya cet annuaire et on a mis en place Théo et Cédric ont mis en place un outil pour essayer de vous mettre en lien avec des porteurs de projets qui en étant allé sur l'annuaire de Twiza n'ont pas trouvé le professionnel pour répondre à leurs besoins voilà et donc ils mettent une petite annonce sur moi j'ai un projet dans tel département et là en ce moment je suis en train de rechercher un architecte où je suis en train de rechercher un plombier voilà et donc nous on vous donne accès à cette liste de personnes parce que vous êtes des adhérents il n'y a que les adhérents qui ont accès à ces coordonnées de ces personnes et donc là c'est à vous d'être proactif d'aller voir cette liste et d'aller voir si parce qu'en ce moment vous avez un creux et que vous cherchez des clients s'il n'y a pas sur votre territoire un potentiel client avec un chantier qui vous intéresse donc on va un peu rentrer aussi rapidement dans cet outil pour vous puissiez le voir et vous sentir à l'aise de l'utiliser que trouve-t-on dans le réseau donc vous avez l'air de dire que connaissiez passionnément le réseau tant mieux j'avais quand même envie de refaire un focus sur tout ce qu'il ya dans le réseau parce que des fois on a l'impression de connaître Twiza mais en fait Twiza va pas grossir maintenant on est une équipe de six et on propose de plus en plus de choses donc bien sûr voilà les chantiers participatifs c'est par là que le réseau a été connu donc j'en reparle pas mais il y a les groupements d'achat ça c'est quand même une nouveauté depuis deux trois ans du réseau et donc comme je disais en introduction il y a Théo et Maxence qui s'occupent de cette partie là qui vous le présenteront en tout cas on a déjà eu des questions à ce sujet donc ils seront là pour répondre vraiment et présenter rapidement ce que c'est que le groupement d'achat et comment certainement plus les maîtres d'oeuvre mais les architectes les prescripteurs vous pouvez faire appel au groupement d'achat sur vos projets on a les membres actifs locaux donc les membres actifs c'est un type d'adhérent un peu spécifique c'est des adhérents qui ont eu envie de devenir ambassadeur du réseau Twiza d'ailleurs on a Raphaël qui est adhérent professionnel et qui est présent là ce midi avec nous et qui est aussi avec cette casquette d'ambassadeur voilà notre idée nous c'est que Twiza ça soit plus pas juste une plateforme web mais vraiment ce côté social ce côté convivialité on le retrouve partout et donc on est un peu des ambassadeurs aux quatre coins de la France pour animer des rencontres pour organiser des portes ouvertes l'idée de ces profils là c'est qu'ils soient là aussi pour vous aider vous si vous avez envie d'agir sur votre territoire d'organiser quelque chose une porte ouverte sur un de vos chantiers une rencontre un café débat enfin peut-être pas un café débat mais une discussion sur une thématique et ben vous pouvez nous contacter nous on vous met en lien avec le membre actif de votre territoire et l'idée c'est de co-créer des choses donc quand vous dites que une de vos intentions c'est de faire réseau voilà si vous savez pas comment faire réseau sur votre territoire tout seul sachez qu'il ya des ambassadeurs qui peuvent vous aider à monter des petites actions locales pour pour essayer de rencontrer des gens sur vos territoires et bien sûr vous êtes clairement les bienvenus à devenir aussi des ambassadeurs et à suivre le c'est un petit parcours d'intégration pour pour devenir ambassadeur ça va avoir lieu bientôt d'ailleurs vous recevrez des informations très vite voilà vous pouvez devenir ambassadeur et on se retrouve tous les mois en visio et après on fait des petites actions voilà pour que tous les soient implantés localement partout en france de la documentation ça c'est un peu des choses plus anecdotiques qui vous concernent de moins mais voilà on essaye de produire du contenu à mettre à destination de la communauté donc voilà certains des professionnels du réseau écrivent aussi du contenu web donc ça c'est aussi très intéressant il ya analyse qui est là elle a écrit énormément de petits de petits articles sur le site de twiza qui font un référencement très intéressant pour nous parce qu'il ya beaucoup de gens qui arrivent sur twiza grâce aux articles qu'a écrit annaïs voilà si vous avez envie de nous partager du contenu du savoir voilà que que vous avez envie de le publier sur twiza mais on est très très ouvert à ça n'hésitez pas à venir vers nous pour ça bien sûr ce qu'on trouve sur le réseau ben c'est vous les professionnels voilà et il ya ce forum d'entraide qui a vraiment deux parties une qui est ouvert à toute la communauté où chacun particulier peut poser sa question à l'ensemble de la communauté et la partie qui vous est plus spécifiquement dédiée qui est l'atelier sur lequel je vais revenir plus précisément tout de suite là j'ai mis une image clé voilà avec des mots clés de ce que c'est twiza mais voilà vous êtes rentrés dans le réseau twiza et donc c'est pour nous c'est important vous connaissiez bien notre charte nos valeurs et voilà la convivialité l'entraide le partage alors bien sûr vous êtes des professionnels et vous n'êtes pas là pour donner des réponses gratuitement à des bénévoles enfin à des personnes qui viennent vous solliciter ça peut être des fois un peu le biais j'en ai déjà discuté avec plusieurs professionnels le biais de compréhension des gens qui sont sur twiza et comme ils cherchent des bénévoles gratuitement ils ont l'impression qu'ils vont trouver des bénévoles qui vont intervenir gratuitement bien sûr nous c'est on essaye vraiment d'avoir le discours qui explique que vous êtes des professionnels et avec vous il y aura une prestation une mission que si les gens vous sollicitent pour plein de questions vous êtes libre de leur répondre si vous en avez envie et le temps mais ne vous sentez pas non plus obligé de passer du temps à répondre à des questions gratuitement à des membres du réseau enfin voilà vous vous êtes là pour aussi trouver des clients et c'est pour ça que vous êtes référencé mais voilà on fait quand même partie de cette communauté où on porte les mêmes valeurs de solidarité d'éco-construction enfin voilà on a envie de développer l'éco-construction et je remettais ces mots clés là pour que vous en ayez bien conscience même si je pense que c'est clair pour vous mais voilà voilà donc là on va arriver sur la partie outils qui était vraiment l'objet de notre rendez-vous de ce midi donc voilà twiza aujourd'hui c'est on en discutait en introduction c'est que on plus on grandit et plus on apporte des nouvelles choses et donc on a aujourd'hui trois portes d'entrée on a la plateforme des chantiers participatifs donc il ya cette forme là je vais rentrer dessus tout de suite qui est l'outil initial qui était mis en place où on trouvait les chantiers participatifs où on trouve l'annuaire des professionnels ça c'est la première port d'entrée et vous avez une adresse mail un mot de passe pour vous connecter sur votre profil et venir sur cette page là changer votre profil de votre profil pro vos réalisations votre page pro c'est là dessus sur cette plateforme que vous connecter pour pour communiquer avec le reste avec le reste de la communauté on va essayer de tout migrer un de ces quatre sur la nouvelle le nouveau portail parce qu'en fait on est on était un peu piégé avec notre ancien outil on est on peut pas faire ce qu'on veut donc on est en train de créer le nouveau site c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez deux portes d'entrée la plateforme et le portail le portail c'est celui qui a cette cette apparence là et là vous avez plus du contenu la présentation du réseau l'historie qui on est des guides techniques justement quand je sais qu'on avait du contenu éditorial c'est là que vous le retrouvez voilà et la troisième port d'entrée c'est le forum et là aussi vous avez il faut vous connecter à ce forum et potentiellement c'est pas la même adresse mail avec laquelle vous connecter on a essayé de faire en sorte que oui mais ça peut ne pas être la même adresse mail et ça peut être ne pas le même mot de passe en fait on a plusieurs blocs qui s'indriquent et des fois c'est pas vous vous connectez pas avec les mêmes les mêmes mots de passe mais c'est pas grave tout ça fait quand même tweeza et comme je vous disais sur ce forum eh bien vous avez une partie qui est ouverte à tous les membres et l'atelier cette ce bloc là qui vous est vraiment spécifiquement dédié donc présentation rapide de la page pro ce que je m'étais dit c'est que je vais aller vous présenter voilà donc ça c'est la c'est c'est la page historique du réseau donc pour vous connecter si vous n'êtes pas connecté ça se passe ici voilà c'est des connexions connexions c'est par ici que vous pouvez vous connecter je vais pas vous refaire la présentation mais en gros vous trouvez les chantiers participatifs si vous êtes intéressés en allant là et l'annuaire des pros ça je vais quand lui est en cliquant ici et voilà et les membres donc là il n'y en a que 213 parce que il y en a encore beaucoup d'entre vous qui ne m'ont pas dit j'ai fait j'ai complété ma page pro elle est elle est validée et donc moi il n'y a que quand vous me donnez cette information là que je rajoute votre page pro dans cet annuaire même si vous l'avez complété et que vous m'avez pas prévenu eh bien moi j'attends que vous me préveniez qu'elle soit complète donc c'est pour ça que là vous n'êtes pas encore tous référencés sur cette carte et est ce que peut faire le le membre de twiza c'est il ben il peut rechercher par un mot clé charpente tiny house voilà où il peut rechercher par quel type de professionnel il cherche donc c'est ça quand vous complétez votre page pro c'est important de bien donner un maximum d'informations pour voilà pour que les personnes qui fassent des recherches de professionnels vous trouvent bien voilà et donc l'autre l'autre plateforme pour y arriver donc vous pouvez cliquer sur tout le réseau et vous allez arriver sur l'autre site web qui est la nouvelle version enfin voilà et qui est celle où il ya plus de contenu web qu'est ce que je voulais vous lire là dessus ah oui je voulais vous présenter la page pro peut-être que je vais y revenir à la fin vous étiez pas nombreux à avoir besoin d'informations là dessus en tout cas sur la page pro ce que j'avais envie de vous dire c'est que c'est important d'y mettre les prestations que vous proposez en fait il ya des pages pro quand je les relise me dit ah on a encore un peu du mal à savoir ce que propose ce professionnel donc mettez vous bien dans l'idée de voilà je m'adresse à quelqu'un qui est porteur de projet potentiellement auto constructeur qu'est ce que moi j'ai dû apporter et dans un angle ben la perspective de notre communauté qui est centré quand même sur l'écologie les matériaux locaux naturels vraiment si vous avez une présentation sur votre site web qui est très générique il faut un peu la réécrire pour que là elle s'axe sur pourquoi je suis chez twiza se poser la question pourquoi je suis adhérente du réseau twiza et peut-être le mettre aussi dans votre présentation certainement dit j'ai rejoint twiza pour ça 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 donc n'hésitez pas à vraiment faire une présentation qui qui correspondent à votre présence à votre posture au sein du réseau et les prestations que vous proposez des fois je trouve que c'est pas très très clair et plus vous êtes clair sur votre présentation page pro plus ça donne envie d'aller vers vous c'est un peu le même conseil qu'on donne aux gens qui organisent des chantiers c'est décrivez précisément ce que vous allez faire sur votre chantier pour des gens se disent ah oui je me projette je peux je peux pas j'ai envie d'aller sur ce chantier ben oui je me projette j'ai envie de contacter ce professionnel parce qu'il a l'air de faire des choses qui m'intéressent et des choses avec que je pourrais faire avec lui quoi j'avais quand même mis un exemple de page pro donc on peut quand même aller en voir une pour ceux qui n'ont pas des idées vraiment claires donc en gros ce qu'on vous demande de faire le b à bas de la page pro c'est de donner votre nom d'entreprise quel type d'activité vous faites votre adresse comme ça ça s'apparaît ici on va vous demander ce qu'on appelle une photo de bannière donc ça c'est la photo qui vient derrière donc la plus neutre possible parce que si vous mettez une photo avec du texte derrière ben ça devient illisible voilà une photo de assez simple soit de votre entreprise de votre activité mais ça peut être une autre photo et voilà ça c'est le petit chapitre où justement vous vous présentez vous présentez vos prestations vous présentez pourquoi vous êtes dans le réseau voilà c'est là dessus que vont tomber des personnes ensuite eh bien vous pouvez ajouter des réalisations donc qui vont être décrites ici et qu'on peut retrouver sur la carte ça permet aussi aux membres du réseau de voir sur quel secteur vous travaillez et c'est pas parce que vous êtes localisé à un endroit sur la carte que vous travaillez pas dans d'autres régions donc voilà ça permet de le montrer et ensuite donc il y a des personnes qui peuvent vous laisser des avis une fois qu'ils auront collaboré avec vous des membres du réseau ils peuvent laisser un témoignage et les personnes peuvent vous contacter parce que voilà il y a votre filtre votre carte d'identité entre guillemets avec votre numéro de téléphone votre adresse mail si vous avez un site web il y a le lien vers votre site web si vous avez une page facebook il y a le lien vers votre page facebook voilà donc quand même nous on a plus de je n'ai plus les chiffres on a quand même beaucoup de gens qui viennent sur le site et il y en a beaucoup beaucoup qui cherchent des pros parce que l'outil de recherche de pros il marche tous les jours donc plus votre annuée enfin plus votre page elle est complète et plus vous avez de chances qu'on vous contacte dans l'objectif de trouver des clients et voilà quelque chose qui apparaît après c'est voilà votre adresse ça devient le nom de votre entreprise point twiza point org et pour certains artisans il ya des artisans qui n'ont pas du tout envie de gérer une page web parce que c'est quand même du travail d'avoir une page web et ben celle ci elle est totalement utilisable on peut la mettre dans sa signature dans dans sa carte de visite voilà vous est spécifiquement dédiée c'est une page que vous pouvez utiliser comme un vrai site web que vous auriez par ailleurs donc je rentrerai sur comment compléter cette page pro tout à l'heure s'il ya vraiment des questions pour certains d'entre vous parce que sinon ça va être un peu long hop et le forum alors là je vais rentrer un peu plus sur le forum j'avais envie de répondre aux questions comment je le retrouve comment je me connecte au forum comment je m'y connecte compléter le profil on verra ça plus tard aussi et tout ce que vous pouvez faire sur le forum un des points clés à avoir en tête sur ce forum est un extrait de la charte que j'ai mis je pense que c'est important que vous le disiez tous mais donc le forum il sert à poser des questions et à y répondre mais ce forum il sert pas à faire de la pub qui sert pas à dire viens dans mon entreprise enfin il y a beaucoup de gens qui vont poser des questions vous pouvez être là pour apporter des réponses parce que vous êtes les sachants du réseau et peut-être que ça va vous amener des connexions et donc des clients mais voilà l'idée c'est pas de je réponds et je viens juste dire ben contacte moi d'ailleurs vous ne pouvez pas donner votre adresse mail ni votre numéro de téléphone sur le forum on a fait ça exprès l'idée c'est d'un réseau d'entraide et donc là sur ce forum qu'on s'entraide que ce qu'on soit entre pairs et entre professionnels qu'on soit entre professionnels et et particulier voilà bien sûr j'ai déjà eu des professionnels qui m'ont dit ah bah j'ai répondu sur le forum et j'ai créé des liens et potentiellement je vais avoir des clients mais voilà c'est pas ça l'esprit de base du forum donc comment on retrouve le forum il ya plusieurs façons quand on est sur ce sur ce site web et bien quand vous allez donc découvrir vous pouvez aller sur forum ici voilà ou sinon est-ce que je l'ai mis déjà mon forum sinon vous tapez dans votre barre de recherche forum.twiza.org et vous arriverez sur le forum voilà c'est c'est les deux façons de de vous connecter au forum mais des fois on sait pas comment y retourner alors normalement si votre compte est actif vous avez aussi des sollicitations par mail toutes les semaines on vous fait un bilan de ce qui s'est passé sur le forum donc c'est aussi une façon encore pour recevoir un mail de vous reconnecter au forum qu'est-ce que j'avais envie de vous dire par rapport au forum les mots les choses importantes hop je reprends rapidement mes notes donc comment le trouver je vous ai expliqué la connexion elle se fait ici voilà pour se connecter se déconnecter au forum compléter son profil moi je peux quand même leur montrer rapidement donc là vous allez sur le sur le petit bonhomme et vous allez dans activité et dans activité vous allez dans préférences et c'est là que vous pouvez changer votre nom changer mettre une photo de profil si vous voulez décrire votre profil qui vous êtes comme ça quand on clique sur votre petite quand vous avez répondu à quelque chose sur le forum on peut voir qui vous êtes voilà on verra voilà j'ai mis profil profictif pour présentation donc là vous pouvez dire qui vous êtes dans cette partie là donc c'est vraiment pour cliquer sur son prénom sur le petit le petit personnage ici et après activité et préférence et je referai peut-être des petits tutos pour avoir ça de facilement retrouvable ce que j'avais envie de vous dire sur le forum sont super importants et ils sont très bien expliqués dans premier pas sur forme je sais pas si vous avez été lire ça mais c'est peut-être la chose la plus importante c'est comment s'abonner se désabonner une conversation avec un forum on peut vite être sur sollicité parce qu'on reçoit des notifications pour tout parce qu'on s'est enregistré à se dire ça m'intéresse ça ça m'intéresse pas voilà le bon outil pour surveiller une discussion c'est la petite cloche que vous trouvez dans les dans les discussions qui sont ici voilà quand vous êtes dans une dans une discussion à la fin soit vous pouvez cliquer sur répondre si vous avez envie de partager et voilà et si vous avez envie d'être informé parce que c'est un sujet qui vous intéresse vraiment beaucoup et que vous voulez savoir tout ce qui se dit dessus et bien vous pouvez dire moi je veux suivre cette discussion par contre si vous recevez des fois des notifications de messages mais qui ne vous intéresse pas du tout vous pouvez complètement le mettre en sourdine comme ça vous arrêterez d'être popé par rapport à donc voilà c'est vraiment à vous d'être acteur du forum pour pas se dire oula moi je suis trop surchargé je reçois trop de messages ou au contraire je rate les messages qui m'intéressent donc vraiment on vous invite à au moins prendre en main cette partie de l'outil qui est bah ça voilà j'ai vu un sujet qui m'intéresse à partir du moment où vous répondez à une question sur le forum vous serez notifié parce que vous êtes rentré dans la boucle et autre chose si vous avez envie de solliciter une personne en particulier par exemple moi cédric un autre professionnel avec qui vous avez déjà échangé vous pouvez aussi le faire en sorte qu'ils reçoivent une notification personnalité et donc là faut écrire arrobase avant son nom avant son son comment son pseudo plutôt parce que c'est vraiment son pseudo et là comme ça la personne elle recevra une notification moi si je veux que l'un de vous répondre à une question et ben je fais ça je mets un arrobase je mets votre pseudo et comme ça vous recevez vraiment l'information naturellement et après vous serez aussi à vous de voir si vous voulez suivre la discussion si vous voulez plus la suivre vraiment c'est l'outil le plus important pour pour pas se faire spammer et pour pas avoir l'impression de pas maîtriser l'outil du forum est ce qu'il ya quelque chose d'autre moi utiliser des étiquettes bon ça c'est ça peut être intéressant aussi pour faire des recherches si je recherche quelque chose uniquement sur le sujet du chauffage que sur le sujet de l'isolant ce qu'on permet parce qu'on demande à toutes les personnes qui posent des questions donc la question technique obtenir de l'aide le budget est diverses et des cases ouvertes à tout le monde n'importe quel monde qui crée un compte sur le forum a accès à ça donc tous les membres ils peuvent créer des questions et voilà les petites étiquettes c'est ça 34 héros chauchamp conception voilà ça permet aussi de mieux de mieux faire des recherches par par thématique et par sujet donc on vous invite à mettre des petites étiquettes quand vous publiez des sujets j'espère que je vais pas trop vite mais j'ai tellement de choses à vous dire se présenter sur le forum ah ouais donc là je vais rentrer plus sur la partie qui vous est spécifiquement dédié sur le forum donc qui est l'atelier l'atelier voyez un petit cadenas tout le monde n'y a pas accès et c'est que vous les professionnels qui y avez accès donc quand on rentre dans l'atelier vous avez plusieurs sous thématiques faisons connaissance ça c'est pour vous inviter à chacun vous présenter voilà il ya tous ceux qui ceux de la première campagne au moins au printemps il l'ont assez bien fait voilà mettre le nom de son entreprise son département et ensuite se présenter à la communauté bonjour voilà pourquoi je suis là et ça permet enfin sur certains professionnels il y en a qui sont dit ah bah on est du même département on fait le même métier à et si on se rencontrerait donc c'est vraiment là aussi l'idée de pouvoir se rencontrer entre pairs sur un territoire parce qu'on s'est présenté sur sur le forum donc plus vous serez nombreux à le faire et plus vous pourrez facilement vous retrouver ensuite il ya les questions techniques donc ça c'est voyez il a encore été assez peu usité par vous mais parce que je pense que vous avez encore du mal à à penser à tout isa quand vous vous posez une question mais voilà il ya des assurances construction quant à garantie décennale s'applique à l'isolation il ya marine qui a posé une question technique sur le terre chambre cédric qui s'est posé une question sur le réemploi et les cctp voilà il ya vraiment possibilité de poser toutes vos questions les bonnes pratiques sur l'accompagnement des professionnels et de l'autoproduction là il ya eu des sujets enfin il ya eu des partages très intéressants donc à vous d'aller vous nourrir de ce qui est déjà proposé parce qu'il ya vraiment des choses intéressantes et dès que vous avez une question et bien voilà cliquez ici créer un sujet là vous mettez votre titre et les fameuses étiquettes s'il ya des mots clés si c'est quelque chose de très localisé par exemple vous cherchez un fournisseur dans 44 et ben voilà vous mettez 44 et puis dans le titre pour que le titre il soit par cherche fournisseurs bois enfin voilà et il faut vraiment pas hésiter à poser toutes les sortes de questions et si on voit qu'il y en a trop et que c'est pas que ça part dans tous les sens c'est nous qui recadreront mais pour le moment il n'y a pas beaucoup de questions donc allez-y dès que vous avez une question si vous cherchez une formation si vous cherchez quelqu'un avec qui collaborer sur un projet j'ai un chantier mais il manque il manque un charpentier je cherche un charpentier ici avec telle spécificité postez l'info là en plus nous on a aussi d'autres réseaux donc aussi si ce n'est pas un autre professionnel du réseau qui veut répondre ça peut être nous l'équipe salariés tuisa donc c'est votre outil preux on vous propose vraiment de le prendre en main de la sorte poser des questions et trouver des clients alors trouver des clients hop ça c'est la dernière partie donc quand on retourne dans l'atelier donc en traite aussi là c'est aussi technique et en traite c'est les deux sujets vous les deux points vous pouvez vous poser des questions entre vous et trouver des clients c'est le fameux la fameuse base de données de personnes qui cherchent des artisans mais qui n'en trouvent pas donc vous cliquez là dessus outils mise en relation donc là il y a toutes les comment ça fonctionne qui est expliqué et rappelé mais grosso modo vous allez chercher dans votre département moi je suis dans le Finistère s'il n'y a pas un des potentiels clients qui qui ont posté une annonce donc là je vais sur Finistère ça met un peu de temps à charger peut-être qu'il y a beaucoup beaucoup de monde en Finistère avoir demandé de l'aide voilà pour renfort une petite centaine de demandes par mois à peu près pour vous donner un ordre de grandeur de demande de mise en relation ok merci Théo donc voilà donc dans ce tableau vous avez la ville où vient la demande le type de projet sous quel délai la personne elle cherche aussi une intervention professionnelle et on lui dit dans la aussi dans la mesure de la possible de bien décrire son projet et quel type d'entreprise elle cherche tout le monde n'est pas très à l'aise avec le numérique donc des fois il faut vraiment lire les deux cases pour savoir qui cherche quoi là on voit bien que cette personne là elle cherche un architecte que cette personne là elle cherche une entreprise de béton de chambre mais voilà cette personne a dit je veux construire une maison autonome bon c'est trop large et en plus elle est encore à l'instant où elle cherche un terrain donc ça c'est typiquement le profil qui ne vous intéresse pas vous pouvez vous positionner quand il y a vraiment quelqu'un qui cherche un artisan et qui sait pourquoi il le cherche voilà donc quand vous vous pouvez aussi donc quand si vous trouvez voilà vous êtes architecte et vous avez lu la description ici ça vous intéresse vous dites ah ouais moi ça m'intéresse de contacter Emmanuel il a posté sa demande le 10 septembre c'était il n'y a pas longtemps voilà je vais demander pour obtenir ses coordonnées donc je clique sur obtenir les coordonnées et là ça va faire un travail de mise en relation croisée vous vous allez recevoir les coordonnées d'Emmanuel et Emmanuel il va aussi recevoir vos coordonnées en lui disant hé quelqu'un s'est intéressé à ton annonce il s'agit de ce professionnel là et l'idée c'est bien sûr que la mise en relation enfin de maximiser l'échange de cette mise en relation donc c'est pour ça que lui aussi il reçoit vos coordonnées parce que jamais vous prenez pas le temps de l'appeler bah peut-être que ce soit lui ça sera lui qui prendra le temps de l'appeler de vous appeler mais bien sûr si vous faites cette démarche là nous on attend aussi que vous fassiez le job de communiquer et d'envoyer un message à cette personne quoi donc ici sélectionne ton nom donc ici vous cliquez et là vous devez retrouver votre entreprise ici il va y avoir que la liste des adhérents parce qu'il n'y a que les adhérents qui peuvent exploiter cet outil donc ici il y a toutes vos entreprises donc vous écrivez le début de votre nom et là vous allez arriver à vous sélectionner votre entreprise la référence du projet normalement vu que vous avez cliqué en face de la bonne référence ça vous n'avez rien à changer ben voilà on vous demande de vous engager à contacter le porteur du projet rapidement vu que vous venez de dire ça m'intéresse et ça c'est le petit message quand la personne le porteur du projet il recevra un message comme quoi il y a un professionnel du réseau qui s'est intéressé à son chantier et bien si vous avez écrit un petit mot ici il recevra votre petit mot en plus dans le mail et voilà et vous cliquez sur recevoir les coordonnées et là vous aurez toutes les infos et vous pouvez prendre votre téléphone envoyer un mail à Emmanuel enfin n'importe quel potentiel client pour vous présenter et pour en savoir plus sur le projet cet outil a déjà été un peu utilisé par les professionnels mais pas non plus énormément donc tous vos retours d'expérience sont les bienvenus tous les outils qu'on met en place on essaye de les mettre en place pour vous et qu'ils soient les plus faciles à exploiter mais s'il y a des difficultés à l'utiliser vraiment voilà nous on est là pour vous aider donc et puis on va améliorer l'outil grâce à vos retours d'expérience ne pas hésiter à nous dire ok c'est intéressant mais il manque cette info ou voilà tout ce que vous avez comme retour d'expérience est vraiment bénéfique pour nous qu'est-ce que je ne vous ai pas dit là j'avais beaucoup parlé il est 39 je pense que je vais vite passer aux questions ça on a vu ah oui c'est ça que je voulais vous dire en termes de communication qu'est-ce que vous allez recevoir comme communication de la part de Twiza vous allez recevoir la gazette mensuelle qui s'adresse à tous les membres du réseau voilà ça ça donne les actus les nouveaux chantiers en cours on fait la promo de certains professionnels de temps en temps s'il y a des professionnels qui ont des formations on fait la promotion de ces formations ça c'est un mail qui barre à 10, 15, 20 000 selon selon les périodes personnes enfin membres du réseau tous les mois donc si vous avez un message à faire passer un événement près de chez vous qui parle d'éco-construction une porte ouverte que vous voulez faire et bien on peut faire passer l'info dans la gazette mensuelle donc ça c'est vraiment un message que j'ai envie de vous faire passer parce que j'ai l'impression que les professeurs ils n'ont pas encore senti l'impact de communication que nous le réseau on peut avoir et si vous voulez vous faire connaître si vous avez des actions et bien faites nous passer des infos ouais je vois que tu lèves la main en fait on a pu bénéficier de ce service au centre national à la construction paille et je remercie Théo pour sa réactivité on a eu pas mal de demandes de renseignements pour la formation chargée de projet énergie bâtiment durable que l'on propose et ça nous a ramené vraiment un bon vivier de demandes et d'étudiants qui sont aujourd'hui parmi nous puisque la formation a débuté voilà merci donc il faut en profiter merci de ton témoignage Fabienne c'est super riche voilà ce qui pense à nous à certains moments on peut vraiment je pense qu'on a une communauté de plus de 60 000 membres donc on peut faire un mail géolocalisé si c'est une information qui va intéresser que les membres qui habitent à 10, 20, 30 kilomètres autour de l'événement pour des choses qui ont plus d'ampleur et bien on peut mettre ça dans une gazette qui arrive sur toute la France donc n'hésitez pas à nous solliciter aujourd'hui nous on est assez peu sollicités par les professionnels parce que je pense que vous avez plein d'autres choses dans la tête que de penser à Twiza et voilà ayez le réflexe Twiza à se dire ah comment Twiza peut m'aider là j'ai un problème j'ai une question ou j'ai envie de faire de la com comment je peux bénéficier parce que je suis rentrée dans ce réseau et comment le réseau peut m'aider vous allez aussi recevoir la gazette des pros ça c'est Théo qui la rédige avec Cédric pour vous donner des actus pour vous remotiver à aller voir l'outil de mise en relation et de se dire ah mais oui c'est vrai je ne l'ai pas utilisé alors Théo va vous faire remonter ça en tête pour que vous pensiez à tout ce que le réseau des pros peut vous apporter et vous pouvez recevoir des mails géolocalisés ça c'est quand un membre actif par exemple fait un événement Loïc organise un événement ça c'est quelque chose que j'ai mis ici je vais vous partager voilà on a Géraldine et Loïc ce sont deux professionnels du réseau mais aussi des membres actifs ils organisent des événements pour faire connaître leur activité mais aussi pour faire connaître Twiza enfin voilà l'idée c'est de réseauter à l'échelle locale et bien quand ils organisent un événement ils nous disent nous on fait un petit mailing à 10, 20, 30 kilomètres autour de l'événement pour dire bah là ce jour là il y a un événement autour de l'éco-construction notre communauté elle est friande de rencontrer des gens parler éco-construction voire en vrai donc tout ce que vous ferez en son sens c'est sûr qu'on peut vous apporter du monde pour échanger avec vous sur ces thématiques hop qu'est-ce qui me manque ouais la dernière chose avant qu'on s'arrête pour les questions que j'avais envie de vous partager c'est votre posture moi je me rends compte que beaucoup de professionnels et c'est certainement par manque de temps ont une posture assez passive en disant ok j'ai pris mon adhésion j'ai ma page pro et tout il se passe pas grand chose pendant un an des fois j'ouvre les mails des fois j'ouvre pas les mails et à la fin est-ce que je suis vraiment satisfaite de mon intégration dans le réseau bah oui bof j'ai pas eu de client mais en fait pour moi la posture d'un adhérent c'est vraiment une posture active et si vous êtes actif c'est sûr que le réseau vous apportera en participant au forum soit entre vous en vous aidant soit en aidant un porteur de projet ça va vous apporter quelque chose c'est évident en partageant vos actus si vous avez fait un nouveau chantier mettez-le en avant si vous faites une porte ouverte dites-le nous là j'ai j'ai aussi fait la promotion d'une porte ouverte il n'y a pas longtemps même si elle n'est pas organisée avec Twiza même si vous êtes sur un salon à un instant T pour vous présenter voilà moi je peux dire si tu veux rencontrer tel professionnel du réseau il sera sur ce salon telle date donc en fait c'est juste penser à en parler à Twiza en plus de ce que vous faites d'habitude de communication et comme ça nous on ouvre encore plus le champ de communication parce qu'on a 50 000 membres qui s'intéressent à l'éco-construction donc si vous faites quelque chose dites-le nous vraiment participez aux événements du réseau bien sûr nous on va aussi vous solliciter on organise chaque année des portes ouvertes c'est quand même un gros temps fort du réseau donc voilà vous êtes membre du réseau à ce moment-là de l'année ça dure deux semaines si vous pouvez organiser un moment vous pouvez vous présenter à la communauté elle n'attend que ça à la communauté de pouvoir aller voir des chantiers aller rencontrer des professionnels poser des questions on vient de proposer un nouveau format qui s'appelle rendez-vous avec un pro du réseau Maureen est dans l'assemblée et c'est elle qui a initié le truc et vraiment on a eu 100 inscrits en 36 heures pour ce format-là parce que notre communauté elle a envie de poser des questions voilà donc il y a des choses que vous faites gratuitement bien sûr si vous proposez de votre temps pour faire une porte ouverte ou répondre et faire ce webinaire c'est quelque chose que vous faites bénévolement parce que vous avez envie de nourrir le réseau et d'en faire partie par contre bien sûr il y a plein de choses que vous faites et tout ce qui est prestations et relations avec vos clients ça c'est pas bénévolement et voilà et donc j'ai mis en gras je contacte l'équipe dès que j'ai une question sur la possibilité du réseau de m'aider sur un sujet organiser un événement des questions sur mon activité vraiment j'ai vraiment envie que vous ayez ce réflexe je me pose une question et si je sais pas où la poser vous l'envoyez sur la boîte équipe et nous Théo et moi on vous répondra mais voilà on a envie d'être là pour vous mais tous les jours on peut pas vous appeler pour dire qu'est-ce que je peux faire pour toi donc je l'ai pas mal fait quand je vous ai eu au téléphone la phase d'adhésion j'ai essayé de vous expliquer tout ce que je pouvais faire pour vous là je vous le rappelle mais si à un moment vous savez plus voilà c'est pas notre numéro de téléphone parce que c'est compliqué de vous avoir au téléphone tous mais envoyez-nous un petit mail et on vous répondra rapidement pour pour vous accompagner je pense que c'est bon et j'ai déjà une liste de questions mais vu que j'ai beaucoup parlé je pense que c'est le moment de vous donner la main donc je vais arrêter le partage et vous avez deux options soit vous vous êtes à l'aise avec prendre la parole et donc vous prenez la parole vous vous faites signe soit vous la posez votre question dans le chat et on les prendra au fur et à mesure qui se lance qui a des questions ouais Marc vas-y donc tu peux réactiver ton micro oui alors moi la question que je me pose c'est sur ma page pro je l'avais créé il y a quelque temps et puis après je l'avais enlevé le compte puis je l'ai repris j'avais des articles qui étaient j'avais rédigé des articles sur un sujet et je vois que les articles ils n'apparaissent pas la liste des articles que j'ai produits ils n'apparaissent plus sur la page ils n'apparaissent parmi toutes les publications aujourd'hui il y a une possibilité de faire publication mais il n'y a pas la c'est pas précisé si c'est juste c'est juste un petit un petit post ou bien si c'est un article de fond je vois je vois ce que tu veux dire et c'est notamment pour ces raisons-là qu'on est en train de se détacher de la première plateforme qui ne nous permet plus de faire tout ce qu'on veut et effectivement toi comme Anaïs vous avez rédigé des articles de qualité et on n'arrive pas à les référencer sur votre page pro alors que c'est dommage vu que c'est vous qui les avez rédigés il faut aller dans le blog de tous les articles pour pouvoir les retrouver et donc c'est pas c'est pas super facile à utiliser c'est pour ça que tout ce qui est contenu on va transférer ça sur l'autre site et là il y aura vraiment un lien avec tous tous les articles et une connexion avec votre page pro mais effectivement aujourd'hui c'est pas possible de faire le lien entre les articles que tu as rédigé et ta page pro du coup on ne sait plus quelle audience ça a eu les articles je crois ben oui ben voilà au fur et à mesure on se rend compte de ce qui est défaillant de notre site et c'est pour ça qu'on s'améliore et là on est carrément migré de plateforme pour pouvoir mieux faire ce qu'on a envie de faire et notamment ça fait partie de ces choses là merci pour cette question ouais Jean-Luc bonjour quand la page pro est faite à quelle adresse mail est-ce qu'on doit se contacter pour dire qu'elle est faite n'importe quelle adresse mail où tu as reçu des mails de moi donc emily.twiza arrobas gmail.com équipe.twiza contact arrobas twiza franchement on n'est que deux à gérer les mails donc t'inquiète ça va nous revenir d'accord et donc ça c'est vraiment important tant que vous ne me renvoyez pas ce mail moi je ne publie pas parce que je ne sais pas si elle est finie donc c'est important que vous me renvoyez ce petit mail pour m'informer moi et Gauthier alors bonjour coucou à tout le monde et à Jean-Luc et Nicolas Martinez que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et du coup moi ma question alors peut-être que tu as répondu je suis désolé si ça se répète où est-ce qu'on trouve les membres actifs si moi j'ai envie de contacter les membres actifs en Ronal est-ce qu'il y a un endroit sur une page où je peux voir qui ils sont et me mettre en relation pour l'instant on n'a pas mis ça à disposition pour un peu protéger nos membres actifs d'éviter qu'ils soient sollicités pour beaucoup de choses mais si tu veux les contacter tu peux m'envoyer tu peux m'envoyer un message à moi et moi je peux te mettre en lien avec les membres actifs parce que s'ils sont disponibles sur le site on a vraiment peur que n'importe qui les 50 000 membres se disent ah bah je vais appeler le membre actif de mon territoire ils ont déjà plein de choses voilà donc pour le moment on n'a pas mis leurs données comme ça ouvertes à tous mais avec grand plaisir de vous mettre en relation les pros avec le membre actif de votre territoire voilà c'est typiquement le genre de questions que tu peux me poser par mail enfin nous poser par mail moi j'ai envie de prendre les questions vu que j'ai mes deux collègues qui sont là sur le groupement d'achat et pour pas qu'ils se soient connectés pour rien hop qui vous présente rapidement le groupement d'achat alors je vais remettre les questions que vous en avez reçues je pense que ça peut tous vous intéresser partagez l'écran voilà donc je ne sais pas de Maxence ou d'Olivier qui veut répondre mais peut-être dans un premier temps rappeler rapidement la philosophie du groupement d'achat et qu'est-ce que c'est et là j'ai reposé les questions donc si vous voulez y répondre Maxence Théo enfin Olivier je vais me lancer pour la petite présentation excusez-moi bonjour à tous c'est pas facile de faire court sur la philosophie des achats groupés parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire je vais quand même essayer cet exercice en fait nous ce qu'on fait grâce au retour d'expérience qu'on a pu avoir via la plateforme de chantier participatif et les 4000 chantiers qu'on a suivi on a vu qu'il y avait des sujets qui étaient potentiellement des gisements d'économie en autoconstruction auxquels les gens ne pensent pas forcément parce qu'on touche à des sujets techniques donc c'est légitime à un moment donné il y a besoin d'une expertise pour faire les bons choix et nous on a missionné des experts du réseau des professionnels quand on avait la compétence en interne on l'a utilisé pour faire une sélection de matériel qui soit adapté à un profil d'autoconstructeur débutant en sachant qu'on est à chaque fois il y a trois points fondateurs de notre cahier des charges c'est la qualité d'une part parce qu'on a la certitude que c'est moins de problèmes et ça finit par coûter moins cher mais il faut aussi que ce soit des solutions qui soient simples à mettre en avant c'est à dire pas d'outillage spécifique pas de compétences trop pointues accessible à un profil débutant et puis l'autre point c'est plus attrait aux valeurs c'est à dire qu'une fois qu'on a identifié des solutions adaptées à l'autoconstruction on s'intéresse aussi aux gens qu'il y a derrière et on va privilégier des partenariats et on va privilégier des partenariats avec des fournisseurs qui partagent à minima notre vision de l'habitat écologique aujourd'hui on est sur des sujets techniques que sont la ventilation double flux le chauffe-eau solaire les menuiseries Olivier pour en parler mais également tout ce qui va être installation électrique pré-câblée et chauffage bois-bûche poil de masse je pense que je peux m'arrêter là pour la présentation si jamais vous avez des questions allez-y je peux peut-être déjà répondre à celle que Kémy avait mis en fond mais que j'ai plus sous les yeux je vais te les redonner je vais te les redonner oui en tant que professionnel c'était une architecte qui posait la question puis-je faire une demande de devis pour un client oui bien sûr bien sûr ce qui va être important c'est d'avoir quand même les coordonnées du client final mais moi ça m'arrive de faire des visios à plusieurs où en général donc il y a le maître d'ouvrage le maître d'oeuvre qui accompagne et qui ont fait des visios à trois et en fait notre rôle aussi c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais mon rôle donc moi je ne suis pas expert sur chacune des solutions techniques mon rôle c'est surtout d'accompagner les autoconstructeurs pour voir si c'est possible selon leur situation que ce soit en termes de budget de faisabilité technique de compétences de temps disponible et puis voir si c'est pertinent aussi vis-à-vis du projet donc on veut aussi de l'accompagnement et ce qu'on veut c'est vraiment avoir un cadre qui soit le plus sécurisant possible pour la pratique de l'autoconstruction donc oui un maître d'oeuvre peut très bien faire des chiffrages pour le compte d'un client aujourd'hui pour anticiper la question suivante il n'y a pas besoin pour le client d'adhérer au réseau ce n'est pas obligatoire après s'ils veulent le faire tant mieux ça nous permet aussi de se développer mais aujourd'hui pour accéder aux solutions des achats groupés pas besoin d'être adhérent on ne sait plus ce que c'était les questions suivantes la dernière question c'est quel est le fonctionnement du groupement d'achat délai pour avoir un devis quelle entreprise vient poser dans le cas des menuiseries je laisserai Olivier répondre sur ça en règle générale surtout les produits sauf les menuiseries on est sur de la fourniture et pose vu qu'on travaille avec des acteurs pour la plupart français on a des délais de livraison actuellement qui sont plutôt acceptables c'est à dire qu'on va être en moyenne entre 4 et 6 semaines ça vaut pour aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il en sera dans 6 mois et après au niveau du fonctionnement des achats groupés ça va être spécifique à chacun des produits et pour le coup je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer pour chaque produit mais en règle générale ce qu'on fait c'est qu'on attend qu'il y ait un certain volume quand même de commandes avant d'activer des mises en relation ça nous permet d'anticiper les stocks la disponibilité des experts aussi qui vont pouvoir intervenir sur les chiffrages parce que moi je ne suis pas compétent sur tout donc des fois on délègue aussi mais voilà c'est spécifique à chaque produit et puis ça évolue aussi on essaie de s'adapter au contexte l'organisation de début d'année et puis forcément la même en fin d'année parce que l'augmentation des tarifs etc pénurie on doit s'adapter au contexte et avant avant de passer la main à Olivier sur le cas des menuiseries est-ce que tu as répondu à la question le délai pour avoir un devis juste pour avoir le devis alors le devis en fait nous pour proposer du matériel de cette qualité à ce prix-là on a une condition c'est de solliciter les fournisseurs vraiment à la dernière étape du processus c'est-à-dire que moi je suis en capacité de donner des ordres de grandeur sur les tarifs qu'on va pouvoir affiner mais le devis c'est vraiment garde sa vocation de bon de commande donc c'est une fois qu'en termes de budget par rapport aux ordres de grandeur ça correspond aux besoins au budget des clients là on va pouvoir obtenir un devis je dirais qu'en moyenne en fait ça peut être super rapide s'il y a une volonté de passer commande à court terme sinon ça dépend de chaque projet mais voilà ça peut être très rapide d'obtenir un devis ok super merci et donc pour Olivier plus expliquer le cas spécifique des menuiseries et la question c'est quelle entreprise vient poser les menuiseries dans le cas où on commande avec le groupement d'achat ok je vous fais un petit récap sur la partie menuiserie parce qu'on est un petit peu sur un fonctionnement différent c'est-à-dire que là au vu de la complexité de la mise en œuvre et le fait que c'est pas forcément évident pour un autoconstructeur de poser ses menuiseries on a opté pour une solution fourniture et pose uniquement c'est-à-dire qu'on a on a développé un partenariat avec un fabricant français de la région de Nantes qui s'appelle Minko qui fait de la menuiserie mixte bois à lus uniquement qui correspond à nos valeurs en termes d'engagement écologique etc il y a beaucoup de choses qui font vraiment écho à Twiza et moi j'ai une bonne douzaine d'années d'expérience dans ce domaine-là et Minko était un fournisseur donc c'est pas pour rien si on a créé aussi ce partenariat c'est parce que je connaissais du monde là-bas et ça a facilité un petit peu cette mise en relation maintenant ce qui se passe c'est que pour avoir également comme pour Maxence un chiffrage moi je m'occupe de tout en tant qu'expert dans la menuiserie je vais vous faire un chiffrage assez rapidement c'est-à-dire que je peux vous chiffrer vos projets même en étape de conception je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la conception aujourd'hui donc je peux vous chiffrer vos projets si vous avez des plans des croquis des listings de dimensions des choses comme ça un minimum d'informations utiles pour vous chiffrer déjà vous dégrossir un petit peu le budget menuiserie une fois que ce chiffrage je vous l'envoie vous pourrez l'envoyer à votre client et si on affine un petit peu tous les aspects techniques etc donc je vous serai de conseil par rapport à tous ces éléments-là si vous avez des interrogations sur comment optimiser les performances les types d'ouvrants types de poses etc et une fois qu'on affine vraiment au point d'arriver à une signature auprès de votre client nous après on retourne le dossier signé à Minco qui va mandater une entreprise de pose locale qui va faire le chantier c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez eu un devis d'artisan sauf que l'artisan il va mettre trop de temps à vous répondre et moi je vais être beaucoup plus réactif je vais vous répondre dans les quelques jours donc ça va vous permettre d'avancer plus vite et puis une fois que le dossier il est signé Minco envoie un artisan local donc ils ont des revendeurs dans toute la France ça c'est la première option l'avantage c'est que ça sera une entreprise RGE donc vous aurez une TVA 5.5 sur la rénovation les aides de Prime Rénov et toutes les aides de l'ANA etc. donc comme ça on reste bien dans ces paramètres là et si vous avez un artisan avec qui vous voulez travailler on peut aussi il n'y a aucun problème on l'a déjà fait donc Minco va créer un compte c'est deux bouts de papier à rédiger et il crée un compte pro pour l'artisan donc l'artisan pourra reprendre ce dossier faire la fourniture et la repose auprès du client et puis sinon on a aussi alors il n'y en a pas trop aujourd'hui mais on a parfois des artisans dans notre réseau à nous et donc on peut faire appel aux menuisiers charpentiers qui font de la pose de menuiserie et eux aussi peuvent récupérer le dossier pour faire la pose auprès du client voilà donc au niveau du délai aujourd'hui à la menuiserie si vous connaissez un peu le sujet c'est compliqué au niveau des délais enfin ça l'a toujours été un petit peu c'est plutôt de l'ordre de 8 semaines mais aujourd'hui on est sur des délais plutôt stratosphériques ce qu'on commande en ce moment on livre début avril 2023 donc ça ça commence à faire un peu long mais c'est un fait et puis les tarifs évoluent surtout tous les 4 mois 5 mois ça évolue ça prend des hausses assez variables donc c'est pas forcément évident aujourd'hui inconfortable pour vous pour vos clients mais c'est un peu les conséquences de l'actualité voilà donc ça c'est j'espère avoir tout résumé si vous avez des questions n'hésitez pas parce que certains d'entre vous ont envie de rebondir Frédéric j'ai bien ta question en tête et je la mettrai par rapport à ce sujet avant de le clôturer sur la partie groupement d'achat oui Marc vas-y j'ai une question par rapport à ces poses de menuiserie comment ça se passe qu'est-ce qui prend les cotes quand on prend les menuiseries alors tant qu'on est sur le chiffrage on reste sur des cotes à 2 cm près on s'en sort toujours avec des cotes tableau par exemple mais une fois qu'on arrive vraiment à la fin c'est l'entreprise à qui on aura refilé le dossier qui va faire une prise de cotes sur le chantier ok voilà donc sur du neuf on travaillera sur plan et puis il y aura une mise en relation entre l'architecte ou le client ou le maître d'oeuvre et le professionnel qui va commander les menuiseries et si c'est de la réno il y aura une prise de cotes évidemment donc le délai de fabrication court à partir de la prise de cote exactement est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe sur un autre sujet que le groupement d'achat je ne sais pas si vu que tu disais Olivier que tu pouvais aussi faire appel ponctuellement à des poseurs du réseau des adhérents du réseau peut-être que s'il y en a certains d'entre vous et là je parle à la grande communauté qui va écouter ce replay qui sont menuisiers et qui disent moi sur mon territoire j'aimerais bien être poseur de menuiserie du groupement d'achat Twiza n'hésitez pas à vous manifester je vous mettrai en relation avec Olivier parce qu'il y a des cas où des fois il n'a pas le poseur minko ou le partenaire local donc si vous avez envie d'être un peu ce partenaire n'hésitez pas j'ai en tête donc la question de Frédéric qui me dit comment trouver des partenaires ou des artisans dans l'onglet de l'atelier je ne trouve pas les pros autour de ma ville alors pour trouver des pros adhérents du réseau Twiza Frédéric le mieux c'est d'aller sur la carte des professionnels donc je vais repartager mon écran voilà donc quand tu es sur le site de Twiza ça rame voilà tu vas dans trouver des professionnels si ça veut bien donc c'est la carte que je vous montrais tout à l'heure voilà et là tu peux rechercher par métier ou tu te mets sur la carte et tu regardes près de chez toi est-ce qu'il y a un autre professionnel adhérent du réseau qui fait le métier que tu es en train de rechercher mais comme je disais on a quand même encore une densité assez faible sur les territoires et c'est pour ça qu'on a mis en place le forum donc si tu cherches un professionnel sur un territoire et bien voilà la question tu la poses sur le forum des pros donc hop je reviens à la section ici l'atelier autant tu peux la poser à tout n'importe qui du membre de la communauté mais si tu veux vraiment qu'on échange entre pairs et entre pros du réseau là tu cliques sur entraide et tu crées un sujet je cherche tel professionnel tel métier et peut-être que ce sera un des pros du réseau qui te répondra ou peut-être qu'un des pros du réseau te dira attends moi j'ai bossé avec tel artisan et je te le recommande et même si c'est pas un professionnel du réseau mais on est là pour s'entraider entre nous donc on peut aussi recommander des gens avec qui on a bossé qui ne sont pas des adhérents du réseau mais qu'on a envie de se recommander les uns les autres et si chacun donne une réponse à l'un à l'autre c'est sûr que ça démultiplie le potentiel de trouver un maçon ou un charpentier ou je ne sais pas quel métier tu peux être en train de chercher donc vraiment ne pas éviter à utiliser ce forum pour poser n'importe quelle question n'importe quel besoin vous avez utilisez le forum si sur la carte vous n'avez pas trouvé vous-même parce qu'elle manque encore de densité même si on travaille fort pour renforcer la présence des pros dans Twisa mais voilà est-ce que ça répond à ta question Frédéric ? ouais ok peut-être que vous commencez à avoir faim il est 13h mais voilà en tout cas on est encore disponible pour répondre à toutes les questions c'est vraiment le moment vous avez pris ce temps-là de prendre une heure donc si vous avez des questions n'hésitez pas comme ça on va jusqu'au bout et vous allez pouvoir vraiment utiliser à son plein potentiel votre adhésion et le fait que vous soyez membre du réseau et si vous êtes trop pas à l'aise de le faire par la parole vous pouvez poser la question dans le chat et si vous pensez qu'on a fini et bien et moi je vois qu'il y a Alexandra qui était là et peut-être parenthèse mais voilà il y a certains métiers Alexandra le fait de l'architecte d'intérieur et voilà il y a des métiers peut-être vers lesquels les autoconstructeurs vont moins aller donc ce que je lui disais quand on avait échangé c'était vraiment de se présenter de montrer qu'est-ce que moi j'apporte en tant qu'architecte d'intérieur elle pouvait recustomiser des cuisines elle pouvait toujours se mettre dans l'angle qu'est-ce que j'ai à présenter à quelqu'un qui est plutôt dans une philosophie de faiseur même si on a de plus en plus de personnes qui viennent sur Twitter pour juste trouver des pros qui vont faire à leur place et ils n'ont pas du tout envie d'être autoconstructeurs ils n'ont pas envie du tout de faire ils cherchent juste les professionnels pour faire à leur place parce qu'ils veulent faire leur maison mais quand même on a aussi encore beaucoup de gens qui ont envie de faire donc si vous êtes aussi dans cette posture de j'accompagne je fais avec mettez-le en avant dans votre présentation vraiment ne rédigez pas votre présentation de façon générique rédigez-la en vous disant à qui je m'adresse et beaucoup d'architectes ont complété leur page pro et je sais que vous avez l'habitude de montrer des images 3D parce que vous êtes à la phase conception mais dès que vous avez des réalisations finalisées mettez des photos des maisons je sais que notre communauté elle est aussi beaucoup plus elle aime voir ce que ça donne fini donc si vous avez des réalisations de maisons ou de constructions finies et puis si vous faites des centres commerciaux c'est pas la peine de l'écrire dans votre présentation parce que ce qui intéresse nous on est quand même une grande communauté d'autoconstructeurs d'habitats particuliers donc ciblez votre présentation sur ce que vous faites pour cette communauté vous pouvez faire des centres commerciaux et des supermarchés mais en fait c'est pas super important dans votre présentation au réseau Tweezer en tout cas j'ai vu des mains se lever en tout cas j'ai vu des gens partir c'est voilà si vous avez fin et que vous devez partir bien sûr j'ai une question à poser encore par rapport à la page pro quand on publie les réalisations qu'on a fait on a le choix 4 photos oui c'est un peu court il y a l'heure pour faire un article oui 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 exactement c'est ça t'as le droit à 3 photos parce que voilà l'idée c'est d'avoir une petite vitrine donc oui c'est que 3 photos par réalisation mais sache que la majorité des pros ils en mettent une tu vois donc déjà 3 c'est trop leur demandé donc tu as l'air d'être limité avec 3 mais beaucoup des pros ils trouvent qu'une seule photo à mettre et effectivement si on veut rentrer dans le détail on est obligé de faire une publication de plus long terme oui c'est vraiment ce que tu faisais quand tu faisais tes articles c'est vraiment tu rédigeais un peu l'histoire de ton intervention avec les étapes avec tout ça et ça effectivement c'est plutôt de l'ordre de l'article que la réalisation qui est quelque chose de voilà je dis qu'est-ce que j'ai fait où est-ce que je l'ai fait quand est-ce que j'ai fait quel type de prestation mais voilà c'est mais on pourrait en discuter avec toi pour voir comment on pourrait améliorer les choses dans les prochaines formules donc c'est intéressant de voir que ça peut être limitant le format qu'on a proposé est-ce que il y a d'autres points en suspens je vois que tout le monde est en train de nous quitter pour aller déjeuner tranquillement s'il y a des points d'amélioration aussi n'hésitez pas à me renvoyer un mail derrière en disant ça a été trop long la présentation est-ce qu'on aurait pu commencer par les questions enfin je ne sais pas tout est bon à prendre nous on ne fait pas ça tous les matins ces petites réunions en visio donc on est toujours très intéressés par vos retours d'expérience et comment vous avez senti la vidéo ouais Jean-Luc vas-y je fais une petite question tout à l'heure on a dit que les professionnels ne savent pas accéder aux membres actifs donc par exemple ici j'ai enfin ma date de la réunion avec le réseau de la ressourcerie donc si je donne cette information maintenant de la date de réunion c'est toi qui envoie à ce moment-là à tous les professionnels de la région dans ce sens-là ça marche oui c'est ça les membres actifs parce que toi aussi t'es membre actif effectivement Jean-Luc si t'organises un événement et bien et si tu me dis ça s'adresse à tel profil soit je l'envoie que aux professionnels si ça s'adresse que aux professionnels si ça s'adresse à toute la communauté je l'envoie à tous les membres du réseau qui sont à X kilomètres de l'événement que tu vas organiser et de la rencontre que tu vas organiser donc des fois j'envoie des mails à 50 personnes si c'est vraiment on n'envoie que aux pro locaux et si je veux communiquer à tous les membres parce que c'est un salon ou c'est une conférence je peux envoyer le mail à 500-600 personnes qui sont dans le périmètre qui fait sens et que les gens se déplaceront pour aller à cette rencontre mais à 300 kilomètres ils ne feront pas le déplacement donc je n'envoie pas l'info à ces gens-là peut-être que je vais en profiter parce que je n'ai pas fait une présentation de quelque chose de nouveau et en plus Théo a bien bossé pour avoir quelque chose à vous présenter donc je vais faire rapidement ça on se rend compte qu'on a de plus en plus de personnes qui font de la formation dans le réseau Twisa on se rend compte que c'est quelque chose qui est de plus en plus un besoin jusque-là l'idée c'était un peu va-de-former sur du chantier participatif mais il y a beaucoup de gens qui cherchent la formation plus concrète soit professionnalisante soit un stage de 1-2 jours pour aller se sentir plus à l'aise ou soit se faire accompagner sur son début de projet Jean-Luc il fait ça il fait de la formation il en parlerait mieux que moi je vais aller droit au but mais voilà quelles sont les questions à se poser avant de se lancer dans un projet d'autoconstruction et donc on a lancé une nouvelle section dans découvrir dans trouver quand on clique sur des professionnels on retombe sur la carte des pros pour que cette-ci elle soit vraiment visible sur nos deux plateformes et trouver des formations et là c'est vraiment des choses qui s'adressent plus quand même à n'importe quel membre du réseau donc c'est pas des formations pour vous les pros encore que si vous avez envie de suivre une formation propaille il y a des adhérents du réseau qui proposent des formations propaille donc ça c'est la page elle n'est pas encore terminée mais voilà si vous faites de la formation n'hésitez pas à nous les vraiment à nous communiquer à nous dire il ne suffit pas juste de la créer votre petite formation sur votre page pro d'ailleurs si je ne vous ai pas ouvert les accès formation et que vous faites de la formation dites-le moi parce que je n'ouvre pas la section par défaut mais une fois que la section a été ouverte vous pouvez poster des formations comme vous postez des réalisations et nous ici on va relayer les prochaines formations qui vont arriver dans le futur donc là il y a MV Habitation qui propose une formation le 28 novembre propaille on a Odason qui est un nouvel adhérent aussi et qui propose des formations sur l'énergie et comment être autonome en énergie et ici on va remettre la liste de toutes les soit les organismes de formation soit les professionnels du réseau qui font de la formation donc Noria voilà sur les Guruni il fait de la formation sur l'habitat écologique enfin voilà donc là c'est pas encore complété parce qu'on est vraiment en cours de production de cette page mais c'était pour vous dire que voilà si vous faites de la formation on a vraiment envie de le mettre en avant désormais donc on a une vraie page pour ça et aussi on a aussi des fournisseurs qui sont adhérents du réseau Twisa et des fournisseurs qui fournissent sur toute la France et donc on va aussi faire une carte trouver des fournitures enfin des matériaux écologiques et où on va référencer tous les adhérents du réseau qui fournissent des matériaux et pour qu'ils soient peut-être un peu plus visibles que juste la carte des professionnels voilà c'était une petite chose que je n'avais pas abordée voilà je vois Maureen qui est ici donc ça me refait penser au fameux webinaire rencontre avec un pro là on a déjà deux dates à venir il y a deux architectes qui vont intervenir un architecte au mois de décembre et encore un architecte au mois de janvier pour justement passer une heure de répondre à des questions de la communauté sur leur métier ou soit présenter une thématique voilà qui les tient à cœur et pouvoir répondre à des questions ensuite donc si ça en tant que membre du réseau vous avez envie d'apporter votre connaissance de donner du temps à la communauté n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on organise ça enfin on a eu des très bons retours de ce qui s'est passé avec Maureen et je pense que Maureen ça t'a pas pris énormément de temps à part l'heure et quart où t'as été en ligne et t'as quand même préparé je t'avais envoyé les questions en amont mais je sais pas si tu veux partager ton expérience alors oui en effet ça m'a pas pris beaucoup de temps après le sujet était assez vaste donc répondre aux questions c'était assez difficile donc j'invite les personnes qui veulent intervenir de cette manière à vraiment placer un sujet précis et voilà mais non c'était 30 minutes de préparation pas plus super après ça a été un choix avec Amy de faire un format assez facile à gérer c'est ça parce que voilà soit vous avez du temps pour préparer du contenu et préparer une petite présentation et donc ça ça vous sollicite un peu plus de temps soit vous êtes juste là et vous dites bah voilà je suis une professionnelle ma spécialité Moïn elle avait marqué la construction paille et les low tech et on a dit bah si vous avez des questions qui rentrent sur la construction paille et les low tech et bah allez-y et puis elle y répondra elle a répondu elle a répondu à les questions qui étaient possibles et les plus génériques possibles mais voilà il y a plein de formats qui sont possibles à proposer et on sait que notre communauté en tout cas elle est avare de ce type de moment donc si vous vous avez envie de partager votre expérience ou même de venir pendant ces rencontres entre pros enfin pas entre pros mais rendez-vous avec un pro et n'hésitez pas à vous connecter à vous inscrire parce que je pense que je pense que c'est un format qui va prendre de l'ampleur donc voilà tu veux poser une question Gauthier ? Ouais vas-y pardon j'ai juste eu un appel quand t'as commencé du coup c'est tu vous parlais des webinaires c'est ça ? ouais ok 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 bah écoute tu moi je serais intéressé on en a parlé au téléphone donc si est-ce que tu est-ce qu'il y a une fréquence est-ce que vous avez déjà installé quelqu'un imaginez quelque chose ou bien c'est au coup partout on s'est dit une à deux fois par mois parce que nous on a déjà plein d'autres webinaires soit avec des organisateurs de chantier soit avec des membres actifs donc on peut pas prendre toutes nos soirées le créneau ça sera toujours 18h un soir dans la semaine et lui dit bah voilà tu peux nous proposer une date là à partir de janvier parce qu'avec les fêtes et tout ça on a la prochaine date qui est le 11 janvier et à partir du 11 janvier 15 jours après tu peux nous proposer une date une thématique et tu nous envoies un mail pour ça et on cale ça dans l'agenda parfait c'est noté super s'il y a plus d'autres questions je pense que on va pouvoir mettre fin à cette vidéo merci à vous d'avoir pris le temps de participer et puis bah voilà surtout n'oubliez pas on est là Théo et moi et on est là pour vous aider et on est là pour co-créer avec vous et on peut pas deviner quels sont vos besoins donc n'importe quel besoin qui vous passe par la tête vous dites peut-être que Twiza peut m'aider si c'est non on vous dira non mais si c'est oui on se fera un plaisir en tout cas de vous accompagner et c'est grâce à vos idées parce que c'est vous les professionnels donc c'est vous qui savez comment on peut mieux vous aider on peut créer mille outils mais en fait si vous nous dites moi j'ai besoin de cet outil là et bah ça sera bien plus pertinent que si ça vient de notre tête à nous et bah merci pour tous vos petits mots et merci pour votre présence et bon appétit à tous et au plaisir d'échanger au revoir c'était très bien merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir